et salut à tous et bienvenue pour un nouveau stream et on se retrouve aujourd'hui pour comme tout le monde je suis pas très original pour la suite d'eldon ring et oui parce que le dlc car il y a eu un dlc au final t'es pas sûr à la sortie du jeu vient de sortir et ça c'est cool et vu que je suis très original et vu que j'aime bien le jeu et vu que ça faisait longtemps que je voulais y rejouer on va continuer notre partie qu'on avait terminé la dernière fois au bout de 200 250 heures je crois actuellement alors ça c'est une petite partie que j'ai voulu tester je suis à 296 heures donc doit y avoir une cinquantaine d'heures de farm qu'on avait terminé à 255 heures un truc du genre donc une quarantaine d'heures de farm non pas de niveau parce que j'ai dû en gagner j'ai pas dû en gagner en fait depuis depuis la dernière fois par contre j'ai fait mon collectionneur de merde bon il me manque toujours des trucs suite à des quêtes que j'ai mal fait donc on fera 100 je suis retourné en entre autres sur comment dirais-je le build qu'on avait avant de faire radagon à savoir que quand on a fait radagon donc la fin du jeu un radagon on le passé tranquillement avec notre build ça y avait pas de soucis par contre l'aile de le beast c'était une tannée même si en vrai quand j'ai regardé tous les trials et la vidéo que j'avais posté j'avais eu les bons trials où je la mettais genre à 30% de vie et juste une ou deux attaques qui si elles s'enchaînaient de la mauvaise façon c'était chiant je vais enlever ça ça sert à rien ça je peux l'enlever aussi pour le moment voilà et du coup je suis retourné sur mon build où on jouait avec 14 de vigueur alors c'est peut-être une énorme erreur parce qu'a priori le DLC est vraiment vénère mais on va essayer de le faire quand même j'ai enlevé l'avatar je sais plus s'il y avait l'avatar pendant les vidéos d'Elden Ring mais maintenant avec mon nouveau setup l'amélioration des technologies et tout ça tourne bien même avec l'avatar et tout surtout vtube studio qui est vachement moins gourmand qu'avant je sais pas ce qu'ils ont fait comme mise à jour mais c'était une bonne mise à jour parce que je suis passé de 30% d'utilisation à 10 voire moins de processeurs donc grosse amélioration on va jouer du coup avec 14 en vigueur 20 en esprit endurance à 30 on jouait avec force et dextérité à 40 on avait monté l'esotérisme aussi parce qu'on aimait bien jouer les armes d'esotérisme on a monté la foie et l'intelligence parce qu'il y avait des petits trucs à faire qui demandaient 40 ou je sais plus combien en foie ou en intelligence pour lancer certains sorts faites pas attention aux spells que j'ai sur moi on va sûrement pas les utiliser tous c'est juste je voulais faire un moment un build épée épée normal avec tous les enchantements qu'on peut mettre dessus donc peut-être qu'on jouera ça de temps en temps j'ai été récupérer le fragment d'alexander parce qu'au final je pouvais même si à l'époque j'avais compris que c'était mort mais en fait non qui va pouvoir augmenter nos compétences d'armes donc ça c'est cool on va principalement jouer avec ce build je pense en termes d'armure ça pareil ça sera principalement ça en termes de tête est-ce que je peux pas mettre un truc stylé même si on s'en fiche ça c'est pas mal je crois que c'était un problème de poids qui m'avait fait l'enlever on va dire que c'est correct soit il clignote c'est bizarre on va remettre alors je sais plus quel médaillon j'utilisais je pense qu'à la fin j'étais passé sur un de ces deux là donc je les ai monté plus 8 et plus 9 parce que je rappelle qu'on avait fait principalement la fin exaltée donc avec la flamme exaltée mais qu'on avait joué aussi principalement avec un build force et la magie de force autour de garuk et tout ça on voit que avec nos stats actuels basse sur la force vu qu'on avançait un peu toutes les stats celle là est meilleure je suis censé être encore meilleur parce qu'il a un ratio s en en ésotérisme vu qu'on fait des incantations bestiales principalement normalement ça devrait être celui là le plus intéressant pour nous même s'il y a un bonus d'incantation on va mettre ça je pars du principe que si vous regardez ces vidéos vous avez regardé mon let's play playthrough, worldthroof, run partie sur Elden Ring de base donc vous savez à peu près mon style de jeu j'ai gardé principalement sur moi que les trucs, les armes un peu spéciales nous on avait joué principalement avec le joyau des okaïdes l'épée d'exécution des tourbillets on aimait bien jouer euh... on avait joué avec ça aussi espadon du fléau de terre on aimait bien jouer ça, on l'avait joué pas mal c'est pour ça qu'elle est plus 9 euh... moi j'ai bien envie de jouer des trucs qui jouent avec de poison pas le saignement je trouve ça trop fort mais le poison j'aime bien même s'il y a beaucoup de trucs qui sont immunisés au poison euh... bon ça c'était au ZF ça c'était parce que c'était une arme ésotérique euh... ok ça c'était pour un build que je voulais tester d'ailleurs je vais peut-être la monter plus 25 parce que j'aimais bien l'arme enfin plus 24, 25 on verra euh... cette vidéo va être un peu préparation début du DLC euh... exploration bref ça c'était l'arme de Garruk ça c'était pour pareil jouer une arme une arme enchantée parce que oui on peut l'enchanter ça je l'ai utilisé pour farmer les armes parce que oui j'ai été fermer toutes les armes possibles inimaginable du jeu euh... ça c'est l'arme avec laquelle on a fini le jeu c'est pour ça qu'elle est en plus 25 avec l'infusion avec laquelle on a fini le jeu aussi qui était très fort contre Alagon euh... le creux venimeux bien sûr nos arcs forts enfin nos grands arcs avec lesquels on a tué beaucoup de boss euh... les différentes torches intéressantes les différents boucliers qui m'intéressent bouclier de renvoi de sort qu'on a utilisé sur Malenia celui-là qui donne un passif de régénération d'endurance celui-là qui est léger mais qui a une garde physique énorme euh... j'ai loupé une arme aussi voilà celle-là l'aiguillon funeste qu'on a monté en plus 10 parce qu'on l'a testé sur sur Ardagon j'ai beaucoup d'armes euh... d'âmes parce que... enfin de runes parce que j'ai j'ai farmé du coup bah toutes les armes et sans mourir la plupart du temps donc ce qu'on va faire c'est monter 2-3 armes euh... que j'aimerais potentiellement utiliser maintenant et derrière on va acheter des matériaux d'amélioration d'armes je sais pas si les armes du DLC s'améliorent avec les mêmes matériaux mais comme ça si je tombe sur une arme et je me dis oh elle a l'air trop cool je pourrais la monter sans me prendre la tête euh... donc qu'est-ce qu'on aimerait potentiellement monter ? celle-là donc elle est plus 16 il nous faut des pierres de forge 6 on en a parfait on va la monter plus 24 il me faut des pierres de forge 6 euh... c'est quoi c'est 6 4-2 c'est ça ? il en faut 12 par niveau c'est ça ? on achètera aussi des muguets pour monter euh... des esprits parce que nous on joue avec esprit on jouera peut-être pas forcément avec cette arme hein on verra euh... je pense qu'il nous amuse euh... ce qui nous amuse alors pire de forge 6 il nous en manque du coup 2 je crois que c'est 12 hein qu'il en faut et ça j'en prends je pense 5 de chaque comme ça on pourra monter 5 armes uniques ça coûte cher quand même on fera pareil avec les esprits on fera les muguets hop 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 c'est parce que j'avais pas les pierres c'est pour ça que ça me les proposait pas hop alors pourquoi cette arme en particulier ? je vais la mettre là bon elle fait du saignement même si je suis pas fan du saignement mais là n'est pas la question parce qu'on peut euh... l'enchanter comme vous pouvez le voir avec les enchantements que j'ai mis en haut donc elle fait du saignement et on peut l'enchanter et en plus elle a une compétence que j'aime bien c'est la compétence qu'il y avait sur la première arme qu'on avait quand on a commencé le jeu et avec laquelle on a fait le tout premier boss du jeu qui consomme rien et qui permet d'enchaîner beaucoup d'attaques donc voilà ça euh... c'est une bonne portée ça fait un peu de saignement même si c'est pas ce qui nous intéresse de Mars et euh... on a cette arme aussi pareil qui peut être enchantée qui fait du saignement aussi on est plus sur de l'estoc il y a un truc particulier parce que je vois que emmagasiner de la puissance puis libérer une série de coups qui draine le sang et les PV de la cible ah oui c'est marrant donc on jouera peut-être avec ça aussi euh... qu'est-ce qu'il y avait d'autre de drôle si on veut jouer un peu plus réflexion écarlate cette hache est enchantable aussi est-ce qu'on peut changer sa... on peut changer sa... est-ce que je peux mettre ce truc là dessus ça s'appelle comment ? frappe déchaînée ça pourrait être marrant j'ai récupéré toutes les cendres de guerre que je pouvais aussi il y en a certaines que j'ai pas est-ce que ça existe pas frappe déchaînée sur ce genre d'arme ? c'est possible hein l'âme rocheuse c'est pas mal en vrai sinon je suis pas fan de ces trucs là vous me verrez jamais les utiliser un enchantement poison mais si on l'enchante poison on peut plus la ré-enchanter derrière par contre accumulation poison 170 ? quoi ? ils ont buffé le poison parce que c'était pas si fort que ça avant le poison ils sont peut-être rendu compte que le poison c'était pas assez fort par rapport au reste non mais 170 ? 147 de base ? non c'était pas si fort avant le poison c'était absolument pas si fort le poison avant euh... là dessus par exemple j'avais prévu de mettre quoi ? j'avais prévu de mettre un truc comme ça je crois 117 ? je suis quasi sûr que le... l'accumulation de poison était pas si forte avant après il y a déjà de l'accumulation de poison sur starm de base euh... prenons n'importe quelle épée genre la clé mort euh... 94 ah non donc c'est vraiment cette arme ? j'ai trouvé un secret OP poison en fait 170 alors c'est peut-être ce truc là qui est euh... qui est fort sur le poison euh... faudra une autre arme sur laquelle je peux mettre du poison 141 117 ça ça pourrait être notre arme poison ça mais ça veut dire que si tu le mets en poison tu fais les poisons de base ? c'est fort c'est fort 114 114 ça doit se baser un peu sur les stats de l'arme quand même or c'est les trucs de putréfaction écarlate qui euh... accumule vite du poison non là on est que sur du 50 117 ouais mais les trucs de putréfaction écarlate je les ai pas forcément pris 114 114 Moi euh... en poison j'aurais bien joué ça mais du coup je peux pas mettre l'enchantement poison sur celui-là c'est ça qui est dommage et ça le monte qu'à 117 c'est à dire autant que les autres armes qui n'ont pas d'accumulation de poison de base. En fait ce que je comprends pas c'est pourquoi celle là monte à 170 en fait. Ah et pareil sur la glace monte à 150. Non on n'est pas aussi haut. Pourtant elle est que plus 24. 125, 140. Peut-être par rapport au poids je vois que c'est une arme très lourde. Peut-être par rapport au poids ou au type d'arme. C'est vrai que j'ai pas d'autres armes de ce type. On va la mettre en poison. Histoire de dire ça ça c'est notre arme poison. Du coup là on peut plus l'enchanter. Parce que deux éléments ça se fait pas. C'est quoi sa compétence du coup à elle ? Brume empoisonné. Vous enduisez votre arme de poison si il y a un coup. Ça veut dire que là elle est à 170 mais si je... Je sais que ça met à jour les stats. Elle reste toujours à 170. C'est assez lent je crois par contre comme arme. Ok. Bon ça fait 17 minutes qu'on fait du menuing mais c'est pas grave. Au pire j'appellerais cette vidéo préparation d'LC. Pas grave. Ça sera une vidéo sur Youtube bien sûr. On va tout faire en vidéo. J'essaierai de faire des vidéos plus courtes que avant ou que maintenant parce que c'est vrai qu'on fait des trucs assez longs maintenant. La question c'est est-ce que je vais pouvoir d'une acheter du muguet ? Parce que j'ai dépensé quand même beaucoup beaucoup d'armes, d'âmes. Je pensais pas en dépenser autant. Si on veut acheter des pierres pour améliorer une arme normale ça sera un peu la merde mais bon les armes normales c'est pas trop ce qui m'intéresse. Du muguet j'en ai 7, 7, 8. Ok. Je sais plus si ça s'améliore au même taux. Si peu importe, non je crois que les esprits c'est plus 9 quoi qu'il arrive, peu importe la rareté. Parce que nous on a monté tout au niveau 7 des esprits actuels. Les petits ouais c'est... On améliore juste avec un 7. Enfin plus 6. On a monté tout plus 6. Et les gros ils sont tous plus 9. Je les ai tous monté plus 9. Putain je suis vraiment un dingue. Je suis vraiment un dingue. Et j'ai utilisé tous mes échos, tous mes muguets 10. Ok. Ah je les ai tous monté plus 9. J'étais vraiment en mode one head. Ok. Il y en a pas tant que ça des grands donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en acheter je pense 2-3 pour les grands. Et 2-3 pour les petits. De toute façon on devrait en trouver ailleurs. On j'ai assez. On j'ai assez. Les petits j'en ai pas mal. 9, 7, 7. Je crois on a acheté 7 de chaque. On doit passer je pense. Parfait. On a plus de runes. C'est ce qu'on voulait un peu. Avec les runes que j'avais. J'étais monté je crois à 1,5 million. Je pouvais prendre à peine 6 ou 7 niveaux. C'était vraiment cher. Et pour être sûr de repartir. Du bon pied on va dire. On va acheter. Des lances de roche. Dora dagon. On a plus de runes. Hop. On repart vraiment à 0. Alors si jamais on se rend compte que avoir 14 de vitalité dans le DLC c'est un problème. Je pense qu'il me reste. De quoi rechanger. Voilà. Des larmes larvières. On peut rechanger de stats une dizaine de fois. On est bien. En terme de sort je pense pas vouloir autre chose. Il est peut-être temps d'aller découvrir ce DLC. Est-ce qu'on est bien comme ça ? Je pense pas qu'il y'a une cinématique. Mais histoire de faire un truc stylé. Ça par exemple je l'avais pas récupéré. Donc je l'ai récupéré. Et il y a plein de stuff que j'avais pas forcément. Quand on a fini la partie la dernière fois. Notamment. Un stuff que j'avais totalement zappé sur un boss. Un double boss d'ailleurs. Le stuff du guerrier crépusculaire. J'étais dans les tundra. On affronte deux en même temps. Qui accompagnent une caravane. Et ils te loot leur armure. Pour que j'avais pas leur armure. Alors qu'elle est assez stylée. On va pas jouer avec. Non mais ça c'était bien. Comme ça. On cache pas notre visage. Force force. Ça c'est pas vraiment force avec cet alignement. On va peut-être modifier ça vite fait. On l'avait mis en. En magie. Parce que c'est ce qui faisait le plus mal je crois. Ça ira bien comme ça. Monstre. J'aura sûrement pas. Euh. Longtemps avec ça. Comment on va. Euh. Chez Mog. C'est ici Mog. Grand cloître. Non c'est la Mog. Il me manque. Il me manque. Je crois. Un ou deux esprits. Peut-être un ou deux sorts. Je peux pas. Alors pour accéder au DLC. Il faut avoir tué. Radan. Une zone. Pour pouvoir. Avoir accès. A cette zone. De manière normale. Euh. Et avoir tué Mog. Normalement. Non on est bien. Parmi l'Avatar. Mais en vrai. Là il y a un PNJ. Donc je vais l'enlever. Normalement. Quand j'ai l'Avatar. Ça cache pas. Mais. Mes nombres de. D'âmes. Ou quasiment pas. Donc. Normalement. On est bien. Si on se met là. Mais. Je sais pas. Si je mettrais l'Avatar. Tout le temps. Euh. Donc. Un nouveau PNJ. Euh. Bonjour. Euh. Que faites-vous là. Monsieur. Hum. Monsieur. Vous êtes guidés ici par Mikaela ? Je suis Leda. Et comme toi. Je suis guidé par faith. Sur sa sonreur. C'est l'un des pas. C'est l'un des pas. C'est l'un des pas. Et vous aussi. Vous allez être transporté. Dans le monde de la lumière. Où Mikaela, le Kine, maintenant. Mes compatriots sont déjà là. Comme nous. Ils ont entendu Mikaela's appel. Si vous pouvez les trouver. Ils vous êtes certaine de vous donner. Ah. Donc il y a des potes à toi là-bas. Et ils vont nous aider. Ah. Parfait. Tu es une femme non ? Come now. Touch the withered arm. And travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. Come now. I will not be far. Ok. Hum. Un très beau pelvis en tout cas. Allons-y. Voyager vers le royaume des ombres. Oui. Bon du coup si on trouve une arme. Je pourrais pas la monter. Parce que j'aurais pas de runes. Un peu dommage. Ah pas de cinématiques. Que dalle. Ok. Je crois qu'il nous fasse un mini tuto. Et je rappelle qu'avec cette armure. On fait pas de bruit de pas. Donc c'est un peu anxiogène. Mais euh. Ah oui. C'est ça qu'il faut regarder. Désolé. Je vais regarder derrière moi. Oh. C'est joli. Oh. Ça tout le monde l'a vu. La plaine sépulcrale. Oui. Bien sûr. Une torse de vigueur. Ça va se faire chier. Un arbre là-bas. Un arbre pendu. J'ai l'impression. Je peux monter tout là-haut. Pour une tour. Ok. Je suis content. J'ai activé des paramètres sur ma carte graphique qui consomment beaucoup moins. Je pourrais limite augmenter les paramètres graphiques. Je pense qu'on serait toujours bien. Bien. Grâce évanouie découverte. Y a-t-il de nouvelles options dans les menus ? Il y avait déjà beaucoup d'options. Bénédiction du royaume des ombres. Comment ça ? Bénédiction de l'arbre occulte niveau 0. Bénédiction de la cendre spirituelle vénérée. Des esquilles de l'arbre occulte. Bien sûr. Des cendres spirituelles vénérées. Bien sûr. J'en ai toujours pas. Ok. Coffre. Rune majeure. Blablabla. Rune majeure qu'on a jamais utilisé bien sûr. Tout le monde s'en fiche. J'ai une soixante dizaine d'arcs uniques sur moi. J'ai jamais rien utilisé. Je n'ai pas là pour ça. Ok. Est-ce que c'est des ennemis là-bas ou pas ? Est-ce qu'on prend notre cheval ? Oui. C'est un ennemi là-bas. J'ai déjà envie de sortir mon arc. Bonjour. Oula. Vous avez de la vie monsieur. Ah je suis mort. Heureusement que j'ai pas mis de compteur de morts. Ok. J'avais oublié que le jeu il était violent et qu'il fallait ne pas être un bourrin. Parce que Radagon au final... Non mais le jeu il a du mal des fois à charger les textures et tout. Donc c'est bien un PNJ là-bas. Il prend pas cher du tout par contre. Ça m'inquiète un peu. Avec quoi on pourrait jouer de marrant ? On pourrait jouer avec ça histoire de... Mais à mon avis ça sera trop lent. Après notre arme de prédilection c'était un peu ça nous. On perd masse dégâts en vrai. En vrai cette arme elle est bien mais... 500, 600, 700... Ouais 600 un peu moins. On peut voir ce que ça ferait sur lui. De toute façon sinon euh... On peut jouer avec ça mais pareil ça fait pas tant de dégâts que ça au final. Oh les cailloux on va lui balancer les cailloux bien sûr. Il est rapide et vénère c'est le genre de mob que j'aime pas. Rapide et vénère ça ferait euh... C'est euh... C'est euh... Fast and Furious non ? Pardon ? Pas la range. Pas la range. Euh... A la base je voulais faire un build où je mettais toutes les stats à égalité. J'avais 30 partout c'était euh... C'était drôle. Mais euh... Là ça va être un problème si tous les mobs c'est ça. Oh y'a du brouillard. On va tester. On va tester des trucs hein. C'est l'occasion. Ça on aimait bien c'était un peu euh... one head. Mon avis je peux jamais placer l'attaque de cette arme sur ce mob mais euh... Pas grave. Après j'ai eu une armure de merde aussi. C'est vrai que ça... Ça aide pas. C'est vrai que là je me suis mis en armure un peu euh... Quoique non. Je crois que... Ah non ça c'est bien. Euh... Ok. Ok. On va retourner à la base de la base hein. Choper cette armure d'ailleurs que j'avais pas chopé. C'est assez débile. Euh... Ça on a un charge lourde par contre avec. Charge moyenne oui ça c'est... On est d'accord. Après je crois que ce que je faisais c'est que je mettais... Cette armure là. Et je mettais un casque euh... Un casque vénère. On va aller chercher cette armure hein. Ouais bon on a un look de merde hein. Pas mal. Pas mal pas mal. Est-ce qu'on se fait moins 2-shot ? Non mais je vous rappelle que quand on a commencé Elden Ring euh... On... On a buté 3 heures sur le premier boss. Ou 4 heures. Tout ça pour 5000 runes et tout le monde était content hein. Ah. Euh... C'est là pour me foutre la haine c'est ça ? J'espère qu'il y en a pas souvent des comme ça. Euh... Avec quoi je te cheese toi ? Avec ça on le cheese peut-être hein. Car je lourde par contre. Forcément. Et parce que ça, ça pèse. C'est un grain. C'est tout ! Je sais pas commente-on. Shib jouли la nonetheless. Oします ça ? Je me dis qu'avec la gravité, il y a peut-être moyen de le baiser. Ah oui ! Voilà, il était facile ce mob en fait ! Tout va bien. Il y a quoi qui se réveille dans tout ce qui est en face ? Le truc là-haut c'est quasiment sûr. Il est en bas, je pense pas. Un mini oiseau, c'est mort. Ah oui mais eux ils ont beaucoup moins de vie, ça va. Et c'est des tombes. Ouais j'ai toujours autant de mal avec l'input buffer. Ah mais il y en a partout ces oiseaux de mort. Non mais je l'ai en plus. Euh... Ok. Il faut vraiment pas spammer le bouton sur ce mob. Ça se ramasse là ? La baie de Radha. Ok. Bonjour messieurs ! Est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe ici ? Ah ! Il a précisé que c'était une pierre. Il m'a balancé une pierre, j'ai perdu la moitié de ma vie. Les ruines calcinées ! Ah mais du coup je fais du bruit avec cette armure, c'est pour ça que c'est pas bien. Euh... Hop. Papillon de lumi... non ardent. Ils sont 3 hein. Saleté de chien ! Putain faut qu'ils en mettent partout ! Pas m'énerver. Alors je tiens à préciser qu'on a une semaine pour torcher de DLC aussi. Enfin torcher, aller le plus loin possible. Alors que ça repop hein bien sûr. Tout ce qu'on a fait a repop. Pour la simple et bonne raison que dans une semaine nous on joue à autre chose. Pas vraiment envie de jouer avec cette arme. J'aime bien euh... j'aime bien mon arme. C'est ce que je mettais à l'époque comme euh... comme tête. Ça devait être un truc comme ça. Je crois qu'on mettait le stuff d'Ecaille hein. Yes ! Comme ça j'avais pas besoin de ça. Je peux remettre Alexander du coup. Là je pense qu'on est bien. Voilà ça suffit contre ces grouillots cette arme elle marche très bien. Donc ils ont des baies de radas. Ils ont des champignons à chair rouge. Ok. Je pense que c'était le bon chemin à aller là-bas. Mais faut pas que je laisse le temps au Iinge d'arriver sur moi. Je vois pas l'Iinge. Je vois pas l'Iinge. Voilà ça c'est un jeu normal. Ah le Roy a... Il y a masse monde en fait par ici. Ça prie je sais pas quoi là-bas. Il va y avoir un gros mob. Et il y a un objet qui arrive. Ah j'ai le droit d'invoquer des esprits. Vous faites mal monsieur. Arrêtez. En fait j'ai découvert cette cendre de guerre très tard. J'ai testé plein de trucs contre Radagon. Et celle-là fait quand même vachement mal. En plus elle stun est bien parce que ça vise la tête. De manière générale. Donc c'est assez cool. Je pourrais lui balancer de la... Enfin des pierres mais ça coûte plus cher je crois en PC. Qu'est-ce que je voulais voir ? Bon déjà me soigner parce que... Ce que je voulais voir c'était... D'où qu'on change les esprits ? Là-bas. Et donc elle j'ai pas de quoi l'invoquer c'est ça. Si je claque pas ma potion. Ah c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais le modifier. Bon bah... Ils sont là maintenant. Tant vous dire qu'ils vont foutre le Zbull. Il y en a un qui est parti je ne sais où. C'est pas grave. Alors je sais pas où ils vont mais ils y vont. Il faut que ça regarde quoi ? Ça regarde l'arbre en fait. Oui c'est ça. Il y a une grâce ici. Intéressant. Il y a un gros géant là-bas qui bouge pas. C'est un peu bizarre. Il y a un truc de lumière chelou par là-bas. Ah bah il est là-bas mon esprit. Je sais pas ce qu'il fout mais il flexe. J'ai l'impression d'avoir trouvé le meilleur chemin. Sur les toits il y a personne en plus. Personne me fait gérer. Par contre pourquoi ils ont mis du tessus sur les toits je ne sais pas. Sûrement de mode local hein. On va pas chercher plus loin. Chérie. Je suis rentré. Ça sent tellement fort le TP. Ah bah non. Lame de Misericorde c'est un talisman. Qu'est-ce que fais-tu ? J'augmente la puissance d'attaque après chaque coup critique. Je sais pas sur quoi ils tapent mes squelettes mais ils se font plaisir. J'ai pas l'impression de récupérer d'XP ou autre. C'est assez bizarre. Y'a forcément un truc par là en fait. Des papillons ok c'est de la merde. Y'a une grâce. C'est toujours ça de pris. On peut aller en dessous a priori. Rien d'avoir du... Un chemin quoi. Comme t'étais je trouve le chemin. Ah non. Mais pourtant on voit des trucs. Bizarre. La magie de la force. C'est toujours dit hein. Des champignons à chair rouge. Y'a un lynche là-bas. Des mecs inertent par là-bas. Tu protèges quoi toi ? Manuel de grand potenta. Qu'est-ce qu'un grand potenta ? Un grand pot je suppose. Et que ceux qui sont debout qui ont l'air agressif hein. Les autres ça a l'air ok. Ah rapproche toi un peu j'ai pas la rendre. Ils sont généreux en potions. J'aime pas trop quand le jeu il est généreux comme ça. C'est souvent mauvais signe. Bah ça va on a déjà chopé un talisman. C'est d'accord que vous vous m'attaquez pas. Si je vous attaque pas. Vous êtes dans votre prière. Un grand pot fissuré. Bah ça doit être pour ça les grands potenta. Les grands pots fissurés d'ailleurs je pense qu'il m'en manque. Les deux autres ils sont à genoux. Oui. On va aller chercher la grâce. Oui donc là c'est là où j'étais tout à l'heure. Par là où je suis arrivé quoi. Ok boomer. Euh... Ça boum par ici ? Oui d'accord par ici c'est nettoyé parce qu'il y avait mes... Mes esprits qui faisaient le ménage. Hop les... Pas l'impression d'avoir loupé grand chose. J'ai eu un pot, une recette. Bonjour. Toujours aussi expressif ces trucs. Vous... Votre ressentiment est encore vivace. Et grâce à lui je pourrais sans doute façonner une malédiction. Pour cette ignoble messe mère. Et pour tous les enfants de Marika. Je sais pas si le fait d'avoir la flamme exaltée va nous... Jouer des tours. Ah bah ça y est il se met à se déplacer. Oh il y a des I.1. Oh je mâche. Cœur n'argente est fragile. C'est ce qu'il y a de l'arbre occulte. Ah les fameux. Cœur n'argente est fragile. C'est pour améliorer je sais pas quoi. Faut que ça se trouve dans des... Dans des trucs comme ça tout le temps. Ou pas du tout. Nique toi le I.1. Nique toi. J'héterais pas à tuer tout le monde. J'avais loupé un sort sur un mob. Qui se baladait tranquille. Et qui faisait sa vie. Donc faut vraiment tuer tout le monde. Je serais le... Le grand nettoyeur. Le broyeur volumétrique a un peu du mal à se mettre à jour. Faut être limite de portée. Là-bas c'est encore des... Des nouveaux mobs. Non c'est pas les mecs du début qui m'ont fait chier ça. J'ai l'impression. Mais s'il y en a cinq on est pas dans la merde. C'est quoi qu'il vous le dit. Et ce gros truc là-bas euh... Je me demande s'il est pas sensible sur le dessus de sa tête. Et du coup avec mon arc je peux pouvoir le cheese. Ça c'est un cheese à l'arc évident. Alors au grand arc bien sûr. Ah. Au revoir. Ils sont très très généreux sur les refils de potions. C'est absolument pas bon signe. J'attendais à avoir une caverne ou un truc pas loin. Mais euh... Bah non. Bah si. Voilà. Il suffit de demander. Ah non c'est pas une caverne. C'est un tableau. Qu'est-ce que c'est une sorte d'escalier en colimaçon ? La tour sacrée. Ok. S'il y a des bouctins c'est que c'est pas dangereux. Normalement. Alors c'est quoi ces mobs exactement ? Ça peut pas l'air d'être les mêmes que tout à l'heure. Et ils sont très nombreux donc euh... Ah c'est peut-être les nouveaux mausolées. A mon avis ils ont dû changer aussi le système de mausolées. On sait qu'on peut sûrement y aller en bas en fait. On a toujours pas chopé de cartes d'ailleurs. Oui tout à fait. Et le truc de cartes. Je suis passé à côté. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Bonjour messieurs. C'est bien passé. C'est bien passé. Je vais pas trouver mais bon. Ou par là bas ça se bat. des humains contre des affligés de je sais pas quoi ça ressemble à une tombe des héros je suis pas trop pressé d'y aller on a tous vu bien sûr en fond là-bas le piaf se casser la gueule en apparaissant mais bon c'est pas grave on peut clairement aller en bas est-ce que je peux je peux te cheese à distance tout juste à la distance oh c'est ça one shot c'est pas drôle et ça me refile encore on attend que c'est gratuit c'est ce qu'on dit ah le muguet mortifère donc a priori le muguet a toujours cours dans cette région donc ça continue là il y a un pont qui permet de traverser qui nous permettrait d'aller là-bas on se bat avec la magie du sang en plus je crois on devrait me balader à cheval ça serait plus rapide mais je pense que ces mobs ils sont censés nous détecter de très loin mais disons que je les aide pas avec mon build ah il va de voir que j'avais 46 000 âmes sur quoi je me suis fait 46 000 âmes on s'en fiche un niveau c'est genre 200 000 est-ce qu'on irait pas se chercher la carte a priori on est passé à côté donc c'est un peu dommage je fais pas attention à moi je fais que passer oh il y a un esprit ici on arrive de faire où exactement ça va attirer un truc sur ma gueule je sais pas trop quoi alors du coup on va regarder un peu ce qu'on a chopé en partit-il que dans l'inventaire il y a un nouvel onglet récemment truc récemment récupéré je ne le vois pas du coup une nouvelle arme ça ressemblait à quoi c'était une sorte d'épée non ça non ça l'âme revers avec angle mort il faut pas qu'on la connaissait cette ah ah c'est pour les kikouloulouibs ah ouais oui je suis un neuf à fin regardez des lames revers oh putain je jouerai jamais ça pardon euh est-ce que le spell est intéressant ouais clairement je jouerai jamais ça ça m'a l'air tout ce qui est dash c'est trop fort dans les jeux en général surtout dans les from software ouais ça a des combats stylés hein mais euh c'est je suis pas le plus flexible on va dire ça comme ça euh j'ai chopé un manuel aussi je sais plus où c'est les manuels j'étoffe le répertoire d'artisanat ok on peut faire des grands pots incendiaires on avait déjà les grands pots hein ou pas on avait les pots non on avait pas les grands pots donc maintenant on a les grands pots ah bah ça devait être ça que le mec il portait sur sa tête donc là c'est des pots tellement gros que t'es obligé de les porter à deux mains pour les balancer vous savez qu'on va tester hein donc on a un gros potenta euh hop j'en ai tellement jamais utilisé j'en ai crafté pour tester mais jamais utilisé et du coup derrière tu récupères le grand potenta j'espère oui donc oui on utilisera jamais ça mais c'est intéressant à savoir et du coup on a chopé aussi le truc fissuré aiguille mes couilles bénédiction de l'arbre occulte bénédiction de l'arbre occulte renforcé d'accord mais on a pas d'info sur ce que ça fait ni quoi que ce soit c'est bien ça dit l'oncle est-ce que je rush pour récupérer mes âmes il y a une tour et tout je suis pas intéressé à la tour ou c'est juste qu'on pouvait pas y accéder ça pourrait pas être bien ah donc on a la carte donc comme d'habitude on a pas accès au reste de la map tant qu'on a pas débloqué mais pour le moment la map est pas très grande du coup on a fait ça 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 on a fait juste le bord en vrai mais c'est pas très grand non plus j'ai pas vu un truc qui brillait par ici et donc par là dessus on peut y aller oh 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 my c'est très intéressant n'est-ce pas ? du bleu et du rouge juste à côté ça fait bizarre quand même on va pas se faire chier on sait que si on longe le bord de toute façon on a pas grand chose à craindre par 2-3 piastres qui peuvent nous one shot donc c'est quand même à craindre ça va voilà mon herbe merci un poil déçu parce que je pensais que ça serait une grotte et qu'on aurait notre premier donjon avec notre premier mini boss mais tant pis non avec un saut je pense que ça passe pas ça les piafs ils tombent quand ils apparaissent c'est assez drôle est-ce que je l'ai re-tue quitte à me faire baiser ? ouais je pense il m'a pas détecté cette fois la pierre de forge 5 qui donne hein ? pas mal lui on peut le tuer c'est pas un problème derrière là cette fois son pote ne m'a pas vu est ce que je suis en train de voir tout un parcours pour descendre à cheval ou j'hallucine parce que ça y ressemble lors de là sur le pilier il a tu descends puis la truc puis après là tu sautes et tu ressautes non je dois halluciner pourquoi il y a des tombes de partout son pignon à chair blanche ça va me prendre un piaf sur la gueule par surprise c'est ça qui me fait un peu peur là bas il y a une grâce pour être sympa d'aller chercher surtout qu'il a l'air d'avoir une des nouvelles mécaniques du jeu à côté là c'est le chemin de toute façon ça a l'air d'être là putain je t'avais pas vu toi joli château c'est que ça a mal chargé là bas on est d'accord je pense j'ai pas vu la tour en ah non c'était ça la grande tour que je voyais là bas derrière non mais on pouvait pas monter dessus ouais non je crois que c'est notre pnj les amis de notre pnj là bas ils devraient pas nous attaquer bonjour ah lady ledha spoke of you you that tarnished guided here by cleanly nickela won't we all C'est ça les croix ? Ok, c'est lui le grincheux ? C'est vous le grincheux ? Vous avez une arme chelou, je ne vous aime pas. Ah parce qu'il doit falloir toutes les récupérer. La carte des croix. Je vous demande de suivre tant que vous abonnez de lui. Et donc tant qu'on suit le truc de Mikella, il ne nous verra pas contre un ennemi, donc il faut sûrement aller contre. Si vous avez encore fait ça, assumez que vous en... Du coup c'est quoi ça ? Encore une nesquille de l'arbre occulte. Mais c'est vrai que je ne les ai pas regardé. Il y en a des trucs dans l'inventaire, il faut les regarder. C'est quoi ça ? Ah voilà. Renforce la bénédiction de l'arbre occulte. Oui d'accord. Puisqu'il y a de l'arbre occulte recelant une lueur dorée, s'obtient à l'église de Marika et en d'autres lieux du Royaume des Ombres. Consommez-les auprès d'un site de grâce pour renforcer la bénédiction de l'arbre occulte. La bénédiction de l'arbre occulte renforce la capacité à infliger des dégâts ainsi que la résistance de son récipiendaire. Il est sans effet hors du Royaume des Ombres. On raconte que lorsque l'arbre occulte se régénère, se désagrège de l'intérieur, ses fragments se disséminent dans tous les Royaume de l'Ombre. J'attelette le d'arbre au monde. On récupère alors ses... Ah, c'est bugué votre affichage. Il ne faut pas descendre là-dessus en plus. Récupère alors ses... Les mots gravés prennent forme. Je renonce, séant, à un premier fragment de ma chair. Bon, du lore en fait. Si vous avez le droit de faire, j'assume que vous êtes en... Ok. Déjà une heure de vidéo, désolé hein. Ah mais là il a moins faute 2. Donc c'est pas une sonde spirituelle, ok. Donc ça augmente, elle a dit ma défense et ma résistance, un truc du genre. Les dégâts. Oh je sais plus. Et tant que je vais dans le sens de Mikella, ils me font pas chier. Le brouillard c'est sympa mais c'est un peu un signe de faiblesse, non ? Dans les jeux maintenant. Enfin dans... Ça a toujours été un signe de faiblesse, non ? Quand tu mets les brouillards. En mode, regardez, on fait des beaux jeux mais en fait euh... Bah on sait pas faire ça. Ça, ça va nous permettre d'aller par là-bas donc... Ça a l'air d'être un gros donjon ça. Et ça aussi en vrai. Moi j'ai envie d'aller là. Par là il a l'air d'avoir une tombe des héros. Super. Ça donne envie. Et on a pas exploré ça. Donc on va remonter par là-bas. Et la carte des croix. Il m'a donné une carte l'autre. Non. Examinez. Carte rudimentaire griffonnée par un Keraskien. Indique l'emplacement des croix dorées. Et croix marque le passage de Mikela. Il est censé y voir quelque chose là-dessus ? C'est beau avoir un grand écran euh... Ok donc il y a une sorte de muraille ou je sais pas quoi. À côté d'un grand pont. Euh... Ah donc nous je pense qu'on est sur celle au milieu. Oui d'accord. Le chemin devant la grande porte c'est ça. Et si on suit le pont. Dans la direction du pont devrait y en avoir une autre. Et derrière la porte. Mais en hauteur il y a d'ailleurs d'en avoir une autre. Donc euh... Par là-bas. On peut sûrement aller au-dessus. Encore un satané pièvre. Encore un satané pièvre. Ouais ! Oh bah oui hein ! Je suis pas là pour enfiler des perles hein. Même si euh. Sympa d'enfiler des perles des fois. les gros piafs un peu partout par ici j'aime pas trop ça est ce que ça vous aimez vous pas trop hein c'est une meilleure portée avec pour ça que je l'utilise c'est une statue c'est des croix ça ou pas je vais me prendre un piaf sur la gueule un piaf surprise ou un piaf géant je le sens ils ont dû garder le système des figées de marika de toute façon je pense j'ai cru que c'était une grotte mais non pas du tout je dois être le seul à faire le tour plutôt que d'y aller à cheval et après de mais bon j'ai toujours été comme ça moi non en train de souvenir le bouquetin avec des vrais cornes et tout t'es un mob rare toi c'est sûr reviens regardez des cornes de bêtes c'est un mob rare là c'est encore des trucs mystique tu es un filou j'ai l'impression qu'il ya des cavernes de partout mais c'est juste dans ma tête qu'est-ce que c'est que ce bin effigine marika ah oui d'accord boss petit boss oh non mais les invocations moi j'en ai rien à foutre mausolée occidentale sans nom donc juste un petit boss comme ça pour se mettre bien pas le droit je ne fais rien dire sur les ennemis humanoïdes je ne sais pas s'il veut jouer à ça on peut être deux à jouer ce que c'est quoi c'est l'équivalent des geôles oui c'est l'équivalent des geôles ils nous rendent nos âmes avant en plus on a vu c'est l'équivalent des geôles euh bouclier peut-être un petit bouclier euh on a pas le droit aux invocations ça c'est chelou par contre voilà t'as une vraie arme en fait ça c'est qu'il a des pv ah j'aime bien son style par contre je vois très bien ce que c'est comme arme par contre on a des armes qui font la même chose non est-ce que le bouclier c'est la bonne chose ? oui je pense au début du moins et après on switch on lui balance des bouboules ouais C'est parti. Giguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguigu Je crois que le bouclier est le meilleur pour pari c'est celui-là. Par contre ouais ils nous ont rendu les âmes mais pas totalement en fait. Mais calmez-vous monsieur ! Ça y est j'ai trouvé mon M10. L'objet obtenu par la première fois peut être obtenu à... Non, obtenu par la première fois peut être marqué d'un point d'exclamation. Bon en vrai je m'en fiche, 50 000 âmes c'est deux oiseaux sauf si ils ont corrigé le bug des oiseaux à l'époque. Ça c'est gratuit en fait. Ah mais le problème c'est que je peux pas me prendre une attaque du mec, il me one shot. Faut qu'on repasse en armure lourde ? Peut-être de toute façon vu qu'on n'utilise pas de... Il est pas vraiment sensible à ce qu'on lui propose ici. Oh on peut tester ça pour le fun. J'ai envie de voir si ça pourrait le stun à l'infini. Mon avis jamais de la vie. J'ai mis ce clic, c'est pas la bonne touche. Chevalier, à tous les fous c'est une invocation. Si c'est une invocation par contre c'est véné hein. En plus je crois que c'est pas des carreaux de base qu'elle lance, c'est genre des carreaux améliorés. Je sais pas pourquoi je m'obstine à ramasser ses âmes. Ah bah voilà. Ça sert à rien de s'obstiner, faut juste le bourrer bourrer je pense. A moins que ça soit l'arbalète qui nous rope parce qu'on la connait pas celle là je crois. Pourquoi ma marque elle est allumée en haut ? Normalement j'ai pas de rune majeure à l'activer moi. C'était pour tester mais euh... N'attendez pas à ce que ça passe réellement. D'ailleurs d'avoir une grosse armure, une grosse épée, il s'en fiche un peu en fait. Pas sûr qu'on puisse genre le foutre au sol ou des trucs du genre. On va tester quand même. On va retourner avec ça hein. On est en recherche lourde bien sûr. Après si on arrive à timer euh... bon après le problème c'est qu'il est assez vénère j'ai l'impression sur les attaques. Là je me fais baiser parce que je veux spammer l'attaque et qu'en fait j'ai le bouclier et qu'il y compre le bouclier quand tu veux spammer euh... Parce que j'ai tellement pas joué avec les bouclier dans... dans le jeu de base en vrai. Ça je peux remettre ça par contre. Là je m'énerve pour rien. Sur mon côté. Quelle horreur. Bon c'est le premier boss. Euh... A mon avis c'est pas ça. Bah si vu où il est sans être le premier boss que tu fais ici non ? Non ça fait aucun sens. On peut mettre ça à la limite. Voilà pour avoir là. Bonus de... de régène d'endurance. Par contre euh... C'est quoi cette poise de malade qu'il a lui ? A quel moment il devient vulnérable exactement ? Alors je rappelle qu'on n'abuse pas des attaques sautées. On n'abuse pas des saignements. Euh... C'est pas... C'est pas notre gameplay. A la limite s'il veut jouer distance. Faudrait voir si euh... Si ça il en a quelque chose à foutre. Bon déjà on va essayer de mettre une meilleure armure. Voir si euh... Voir si ça lui fait quelque chose. Après je crois que les rochers dans la gueule il aimait pas trop ça hein. Pas besoin de ça. J'ai jamais joué avec ça. C'est nouveau ça c'est quoi ce jaune ? Ah c'est les bénédictions ? Ah non c'est l'actuel. Ah c'est bien d'avoir mis une couleur actuelle. Euh... Par contre c'est ma charge que je veux... Non pas ça. Ça voilà. Charge moyenne. Améliorer la défense. Plutôt que l'attaque. On va réessayer à la fois les cailloux. On va réessayer à la fois les cailloux. D'ailleurs si je lui envoie des cailloux dès le début. T'en penses quoi ? Ah non il aime pas de... Il aime pas en fait les cailloux. 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 Il aime pas le B 성. Il aime pas les cailloux en fait les cailloux. Un selective pour ça ne sera pas la chose que j'alors. Il aime pas le C. ah c'est raté waouh il a une de ses défenses ah si le contendant c'est le plus fort contre lui j'avais pris une grosse arme de bourrin comme ça qui tapait en on peut essayer avec notre halbarde en vrai c'est plus léger en plus pour qu'on peut mettre une meilleure armure charge lourde non ? vraiment d'accord on fiche du look les cailloux ils s'en fichent oui c'est parce que je suis en train d'attaquer donc quand je suis en train d'attaquer je prends plus de dégâts voilà c'est ça aussi ma grosse faiblesse donc c'est les nouvelles jol pas d'invocation c'est chiant en fait moi je suis là pour maroufler à la base je pense quand même qu'on lui faisait plus mal avec cette arme là mais c'est pas digne qu'est ce qu'on a d'autre comme arme sinon qu'on pourrait essayer les points je pense que c'est une mauvaise idée ça peut être marrant charge lourde on est en charge lourde quoi qu'il arrive on est en charge lourde quoi qu'il arrive ça peut être bien on est en charge lourde quoi qu'il arrive on est en charge de la faible c'est plus un truc c'est plus un truc c'est plus lourde qui non mais fais ton arbalète c'est parfait c'est un c'est parti j'allais dire il a essayé de se soigner ce sac bon par contre une fois qu'il a lancé sa salve il est pas cancelable ça c'est un peu dégueulasse elle est pas mal cette arme aussi très pratique contre certains ennemis notamment les cristalliens pour ceux qui auraient du mal à les gérer je pense notamment au trio qui protège un objet dans l'arbre de michela avec ça les poules à distance et leur faire des bons des gars par contre du coup si on utilise ça je pense que je vais enlever ça et remettre ça c'est vrai que j'ai ça aussi à appliquer j'y pense ça augmente mes dégâts physiques et ma défense je crois non parce que j'ai l'impression de stun lock bon j'attaque avec cette arme mais pas tout le temps encore passer une heure sur un boss de merde j'en ai marre essayer 10 000 armes pour au final toujours faire la même chose me foutre à poil et lui balancer des cailloux pas sûr que ça changeait grand chose quand je faisais ça d'ailleurs à l'époque ouais 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 on n'a pas vraiment mieux on peut faire ça en avance on Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Il en a des PV ce coin ! ... 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 C'est parti. Ah, ça me touche, ça, d'accord. Je vais essayer d'utiliser sa potion. Au final il est là à utiliser sa potion, il n'a pas juste essayé. On peut être deux à jouer au jeu, je saute, tu saute. Je ne le taperai pas quand il est à deux mains, à cause de cette attaque. C'est un midlife quoi, tu casses les couilles mec. J'ai déjà ça, du coup j'allais dire... Il y a ça qui peut être sympa aussi peut-être. Combien l'augmentation de défense ? 15% On va essayer, histoire de... Ça augmente pas les dégâts de feu ça aussi d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'on lui fait si mal avec notre build à... C'est à l'arrache. Je me suis trompé dans les touches, j'ai essayé de faire des trucs qu'il fallait pas. Tout va pas. Tout va mal. J'étais pas concentré. J'arrive à deux heures, j'aimerais bien le tuer dans pas longtemps. Il commence à m'énerver, ça va faire 40 minutes qu'on est dessus. On peut revenir plus tard, on sait où il est. A mon avis c'est un esprit, enfin une invoque, et j'ai bien envie de jouer avec. Il m'a l'air quand même assez fort. Ah c'est quand même 1100 hein. Il manque bon qu'elle la resp suivante... … Il manque moins d'autre temps d'avoir des вес. J'essaie, laonomie s'il m'en aimes, tout est correcte pour chercher. Ça soit110, c'est encore entretenu. ... C'est parti. J'ai eu le buff de feu. Tout à l'heure j'ai pas pris full dégâts. Là je prends full dégâts mais soit un peu régulier dans tes dégâts le jeu. Donc il y a bien un buff de dégâts de feu sur le... Je crois que c'est 20% en plus. C'est pas dégueulasse du tout. On le passe de 800 à 1100. Inversement quand on a plus le buff du coup. C'est intéressant comme... Ça peut être intéressant comme build ça. Par contre ouais on dépense tellement de mana. C'est quoi que je vais chercher ça. J'ai pas sûr d'avoir besoin de le prendre à deux mains par contre. J'ai pas sûr que ça fasse plus de dégâts sur les strel. J'ai pas sûr d'un. J'ai pas sûr d'un. J'ai pas sûr d'un. Oh il est trop rapide mais trop rapide Je déteste ça Je comprends pas en fait Après le combat est intéressant C'est parti C'est parti A pas roulade Ça a pas roulade Faut pas faire attention si à une main je faisais moins mal qu'à deux Faut qu'il fasse attention Normalement je faisais du 1100 à deux mains Je rire d'à une main Ouais non pareil C'est pas moi autant que moi C'est pas le mob quoi Mais c'est quoi cette recovery ? C'est n'importe quoi Il me fait rager là mais parce qu'il joue pas au même jeu que nous c'est chiant Nous on se prend des dégâts on peut pas réagir aussi vite derrière En fait les gameplays négo c'est pas marrant contre des humanoïdes Parce qu'il joue au même jeu que nous normalement On se perdait par des du tout C'est pas mal On se perdait par des骷ins mais lâche moi bon ça c'est normal le fait de changer de direction avec cette attaque nous aussi ça le fait ah d'ailleurs on a une arme assez sympathique pour ça il fait la même chose je l'ai pas monté je crois je dois l'avoir quelque part non je l'ai pas pris oui c'est celle là je crois grandeur de karia je l'ai pas monté mais elle crée une longue je pense que la grandeur de karia ou pas non je pense pas parce que fait des dégâts magique on pourrait les lancer en terre en feu et avec notre build ça ferait quand même des dégâts bon ça serait bien de le mettre à 30% maintenant qu'on le connaît quoi un peu de focus on on Sous-titrage ST' 501 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 On serre légèrement en armure mais on gagne quasiment 1 kg. Il ne nous permet pas de mettre grand chose d'autre mais... Ok et ben il serait temps du coup d'aller tester ça sur des mobs. Et ça sera la fin de cette vidéo derrière qui fait déjà 3 heures mais bon on savait qu'on allait faire des vidéos assez longues. Parce que dès qu'on tombe sur un boss on risque de faire une vidéo très longue. Il y avait des mobs par ici. Oh elle est jolie l'armure à la lumière. C'est vraiment épée de chevalier quoi. C'est pas ouf non plus en terme de dégâts j'ai l'impression. Bon ouais c'est 50 000 là bon. Je sais pas ce qu'il faut voir c'est... C'est vraiment vraiment pas cher pour le coup. Et c'est vrai qu'on peut pas se taper quand on a de l'aggro de quelqu'un. Et du coup... Qu'est ce que ça donne sur un piaf comme ça ? Après j'aime beaucoup l'armure qu'on utilisait jusqu'ici hein. Enfin euh... Le combo one shot... Est-ce que le combo utilise plus d'endurance que l'attaque de base ? Ça c'est l'attaque de base. Oui donc le deuxième coup consomme de la magie aussi. Donc c'est euh... C'est plus de dégâts mais plus de magie. Faut quand même qu'on aille tester ce truc là bas. C'est un gros mob donc vu que c'est un gros mob on va vouloir lui faire des dégâts à l'arc. Ma logique est implacable. Via ça je pense. Du coup en terme de médaillon... Ça on garde. Ça on enlève. Plus de portée. Je crois que ça marche aussi sur les arte. Il me faut à tout prix euh... A tout prix ça par contre. Faut que je sache est-ce que c'est un combat faisable à l'arc. Et j'ai pas équipé de flèches. Ça a l'air compliqué à l'arc s'il fait ça en boucle. Après s'il veut tuer ses potes pour moi moi je dis pas non. C'est vrai qu'il faut des flèches pour utiliser un arc. J'en ai pas racheté. Je pensais en avoir racheté parce qu'il y avait un marchand qu'en vendait. Mais pas du tout. Non je n'ai pas racheté. Pas grave. Bah on est pas un faible ici. On a pas besoin de ça. Mais. Ah oui c'est vrai. Faut sauter. Ah mais il pop un... Un point aléatoire à chaque fois qu'on... C'est chiant. Non. C'est pas un combat à l'arc du tout. Bon. Euh... Ça se tue vraiment ce truc ? Non parce que ça a l'air chiant d'aller au cac de... Après il fait peut-être cette attaque que quand t'es à distance. Ah il fait beaucoup d'air mûrant. Donc on avait dit ça. On avait dit... On a été sûrement censé aller le coller euh... On peut viser sa tête hein. Ah. Ah. Ça conclut bien je pense cette vidéo. Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine pour la suite d'Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Euh... Shadow moelle earth tree. Euh... Et puis c'est tout. A la prochaine. En espérant moins galérer sur le prochain boss. Ça n'arrivera jamais. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021